Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 De ... ... ... ... Bon retour. Bon, Rick, un peu compliquée votre question. Je pense qu'elle est mal formulée, plus que d'autres choses. Vous dites, d'après vous, le matin, à l'ouverture, les marchés, après combien de temps il faut attendre pour déterminer la tendance? Bien, ce n'est pas l'ouverture du marché qui détermine une tendance. Ça se peut, parce que dépendamment de ce qui arrive à l'ouverture, si on est sur un point d'inversement de tendance, puis il se passe un gros mouvement là, ça se peut qu'une tendance s'inverse, oui. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ça que vous voulez dire, parce que je n'ai pas de réponse à ça. Ça dépend de la journée, ça dépend du titre, ça dépend de sa situation, ça dépend de ce qui se passe à l'ouverture. Il y a bien, bien, bien trop de choses. On ne peut pas généraliser une question comme ça. Moi, je pense que vous demandez plus. C'est quand on sait qu'on peut embarquer ou pas. En tout cas, je pense, vous pourrez reformuler votre question, mais je peux vous donner un exemple là encore ce matin, exemple avec le titre de Weed, OK? Bon, bien, regardez, sur un graphique en 15 minutes, Weed, la seule chose que vous voyez ici, ça a l'air de rien, là. Ça, ça a l'air de rien, OK? Bon, et puis, mais ce matin, si on regarde en minutes, là, vous allez voir que, bon, il y avait une nouvelle sur le stock qui apparaissait une bonne nouvelle, mais tous les types de cannabis sont partis en baisse ce matin. Donc, en baisse, on attend, parce que là, ça a inversé, le mouvement, puis là, ça a descendu jusque-là, comme je l'ai expliqué tantôt, puis on ne sait rien que lorsque ça arrive, quand on voit le creux ici, puis que ça remonte là, bien, là, on pense qu'il va y en avoir un autre, puis un autre, puis un autre, mais non, l'autre creux s'est dessiné, lorsque ça repartit, s'est dessiné à plus haut qu'à celui-là. Donc, si vous regardez ça comme ça, on descend la ligne de tendance de même, mais on ne peut pas la continuer, le prix a passé à travers. Après ça, il s'en va par là. Donc, comme on suit les creux et le sommet, bien, à partir de ce mouvement-là, le creux, le titre part par en haut, les deux creux sont comme ça. Donc, la tendance est inversée, fait qu'ici, c'est là que ça s'est inversé. Combien de temps que ça prend? Bien, c'est quand ça va arriver. OK, c'est aussi simple que ça, mais c'est le mieux que je peux répondre à votre question. Salut, Michel, c'est Guy qui dit acheter 10 000 ACT. ACT. Ah, c'est sur quoi? Action. OK. Oui, c'est Action. Il faut faire attention avec les appareils à trois lettres. TBP. OK. TBP. Oui, il est encore beau. Moi, je trouve qu'il est quand même, il est à surveiller, ce stock-là. Vous l'avez payé 82, il vaut 94. Le 16 du 8. OK. Le 16, vous l'avez acheté ici. Il fait un beau triangle ascendant. Oui, bien, vraiment. Je garde ou je prends des profits. Bien, en temps normal, je vous dirais, tu sais, on va prendre un profit parce que c'est... Tiens, je vais essayer de mettre une perspective un peu plus belle. Bon, je dirais, vous avez acheté là 82. Le titre, il vaut 94. Donc, en 12 cents sur 82, là, vous êtes dans le 15 % de profit. C'est quand même bon. OK. Mais, regardez, le BDNASQ est... Oups, pas ça. Mais le BDNASQ ici, il est complètement sur le top. OK. Bon, dans le moment, on voit, il y a 86 500 lots à vendre sur le prix ici à 95. Puis seulement 1 000 lots en dessous à 94. OK. C'est ce qui nous donne le petit point ici sur le BID, puis la grosse ligne là sur le ASQ. Mais, lorsque l'on regarde la intra-séance, là, en minutes, on ne verra rien sur ce graphique-là. Mais, avec le graphique en 15 minutes, bien, on la voit très bien, cette formation-là. Donc, il y aura beau dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vendeurs sur la scène au-dessus, mais il n'y en a pas sur la scène en dessous, mais moi, je crois, c'est ce que je vois. OK. Puis, pour l'instant, là, des vendeurs, il n'y en a pas parce que ça flancherait. Mais, de toute façon, c'est à peu près à 88 qui serait le prix de sortie. Vous allez payer 82, il resterait un profit pareil. Donc, moi, je dirais, les deux sont un bon choix. Un qui est moins prudent que l'autre, puis l'autre qui est plus prudent que l'autre. C'est tout simple que ça. Des fois, quand on ne sait pas, on peut y aller à un tiers pour en vendre 3 000, 4 000 aussi. Tu sais, je pense que toutes les raisons, ça dépend de votre tolérance au risque. Je pense qu'il n'y a pas trop de danger à tous les garder. Puis, en attendant, mettons que, par mesure de précaution, au cas où il s'en fagerait sur une pleure de banane, on pourrait mettre un stop-plus à 85, 86. Quelque chose du genre. « MG, c'est-tu un achat? » Non, parce que, écoutez, Magna, il ne va pas bien. Attends, mais c'est ici. Magna, il ne va pas bien. Il est en descente. Il chutait sur des gros volumes hier. Aujourd'hui, non, mais il teste dangereusement son support. Et moi, je dis, tant qu'il ne revirera pas de période, à très court terme, comment il n'est pas vraiment beau. Le dernier cycle, ce cycle-là, qu'on voit ici, toutes ces affaires-là, du 10 au 22 août, c'est ici. C'est ça. Ça fait que, regardez comment il y a encore de la pression à la baisse, puis il est sur le point d'inversement de ce cycle-là et de son support. Il n'en reste pas bien, bien pour traverser son support. Moi, je n'embarquerais pas là-dedans, en tout cas, pour le moment. IZEA à New York et IZEA. Achat 3,25 bientôt sur un rebond ou manipulation? Ah, ben, on va vous dire ça immédiatement. IZEA. IZEA. Oui, c'est plutôt votre dernier choix, là, qui est manipulation, ou genre, quelque chose du genre. Tu sais, des graphiques, quand même, il faut avoir peur de ça, là. Parce que, tu sais, l'historique, on dira ce qu'on voudra, le passé n'est pas garant du futur, mais c'est une maudite bonne indication, pareil, là. Combien de fois ce titre-là, il décolle, puis après ça, il plante en pleine face. Tu sais, c'est arrivé à de nombreuses fois, puis encore aujourd'hui. Donc, je ne crois pas trop, trop à ce mouvement-là, puis je crois qu'on devrait craindre un genre de titre comme ça. Est-ce que vous l'avez acheté à 3,25? Mais est-ce que vous l'avez déjà? Vous l'avez déjà acheté à 3,25, je pense, d'après ce que vous dites, là. Ça veut dire dire que vous l'auriez depuis le mois d'avril. Parce que 3,25, c'est à peu près ici, là. Ça veut dire que vous l'auriez acheté là. Donc, là, ce n'est pas la question de dire si vous devriez l'acheter ou pas. La question de savoir, c'est ce qu'on devrait le vendre. Son gros signal de vente sera en bas d'une pièce. En tout cas, on va revenir là-dessus. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, JP, je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus parce que dans le fond, c'est comme on dit souvent, longtemps après, quand les choses n'ont pas été faites, ce n'est pas si évident de vous dire quoi faire. Pour l'instant, en bas d'une pièce, c'est clair que c'est un signal de vente, mais même ici aussi, c'est encore un signal de vente à une pièce et trente. Mais quand vous l'avez payé 3,25, puis soit dit en passant, je regarde votre message, achat 3,25, il faut que tout le monde se passe un petit peu quand on fait un apparement, on dit acheter. Parce que moi, je dis achat 3,25, je me dis, ah, il veut l'acheter à 3,25. Mais là, je regarde, il est à une et demie. Ah, il était à 3,25. Donc, ah, c'est le mot acheter. Ça fait beaucoup de thinking à décortiquer la question. Ça fait que les accents, ça marche très bien dans le système. Ça fait que ne gênez-vous pas pour marquer les mots, des fois, un petit peu plus juste. Mais tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il a fait encore une fois un faux décollage ici, comme il en a fait très souvent, puis il n'a pas l'air à vouloir tenir, puis on va en avoir la preuve lorsqu'il va chuter là. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Gardez ça forever, puis jusqu'à temps qu'un jour, il fasse de quoi? Ou dire, bon, bien, regarde, on sort de là, puis on rentre dans d'autres choses qui montent au lieu de rester dans ça qui descend. C'est la seule chose que moi, je verrais. En tout cas, une et trente, il y a encore un signal de vente sur ça. Bonjour Michel, j'ai 6,000 EMH acheté en juin, 3,83. Bon, EMH. Juin, juin, juin. Ah, OK, juste ici, d'accord. Quelle serait la stratégie? Débarrasse pour racheter sur faiblesse ou conserve. Ah bien là, il monte. Pourquoi vous voulez? C'est drôle parce que vous l'avez acheté là, vous l'avez regardé aller jusqu'en bas, puis vous n'avez pas voulu le débarrasser pendant qu'il faisait des signaux de vente ici puis ici, OK? Puis là, maintenant, il monte. Vous vous êtes rendu à profit parce que là, il vaut 4 piastres. Vous faites 17 cents, mais 17 cents, c'est mieux que rien. Et puis là, il n'y a rien qui montre où est-ce qu'il va s'arrêter encore. On ne sait pas. Il faut attendre de voir où il va s'arrêter. Moi, je dirais que s'il continue d'en monter encore un peu, de prendre un profit puis de ne pas débarrasser toute la position maintenant qu'elle va bien, OK? Donc, moi, je vous dirais, attendez qu'il remonte encore un peu, là, puis vendez-en à la moitié. OK, CPX 427.70, CPX 27.70, vous venez juste de l'acheter dans le fond? Ou pas? L'histoire ne le dit pas. 400, bien, ça doit, 427.70, si vous dites 400. Bien, c'est un élan, c'est un cycle haussier. Je ne dirais pas un élan bien fort, là, mais c'est un cycle haussier qui vient de commencer. Moi, je pense que, regardez, il y avait quand même des longues, longues, longues résistances, là, sur ce stock-là. Il est vraiment bien parti. Je pense qu'il pourrait facilement remonter, en tout cas, jusqu'à son sommet de 28.65. Donc, mais ce n'est pas beaucoup. Ça va être une pièce, là, OK? Je ne trouve pas que c'était vraiment un bien bon achat, super proche de la résistance comme ça, mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez raison, parce que, quand même, le titre continue à monter. Mais à l'approche des 20, des, 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 c'est quoi le prix, déjà, là? Ici, à l'approche des 20, à 28,5, n'hésitez pas à réduire votre position parce que s'il se met à se recorger à partir de sa résistance, ça va les agréger assez vite. Salut, Michel et toute l'équipe. Bonjour, Michel aussi. Serait-ce une bonne rentrée pour LB? Les banques, en général, avec, disons, dividendes, ça semble intéressant. Ah, OK, bon, attention, là, LB, il a fait une petite remontée, mais là, LB, c'est le canard boiteux des banques, là, pour l'instant, là. Moi, je parle d'un point de vue technique, là. Les autres banques sont toutes orientées par en haut, là. Et elle aussi, mais très, très récemment, puis elle n'a pas été très, très loin dans son mouvement. Je la trouve quand même, tu sais, en 46 à 48, là, tu sais, 46,90, là, c'est une pièce et 40, là, que sur 48 pièces que le titre a pris dernièrement. Je ne sais pas, moi, je n'aime pas bien, bien, je n'aime pas bien, bien ce choix-là, parce que je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Je pense qu'il faut attendre plus que ça. Tu sais, les volumes ne sont pas bien, bien, au rendez-vous, non plus. Moi, je m'attendais, j'attendrai vraiment un mouvement solide, là. Si on l'emmène à côté de l'indice, tiens, pour le fun, là, regardez. Ça, c'est ce que la majorité des banques font, puis ça, c'est ce que LB fait, OK? Donc, c'est clair qu'on n'embarque pas dans le titre le plus solide, là, si on embarque dans LB, à part le fait qu'elle n'est pas chère, tu sais. Mais pas chère, ce n'est pas bien, bien, une stratégie en général, je dirais. Vous allez avoir le dividende, mais peut-être pas de gain de capital non plus. 5 000 ABN à 45, pas pire. Il me semble qu'on a analysé ça ce matin. ABN. ABN. Oui, ABN, ABN, ABN. 45 cents, pas pire. Vous l'avez acheté ou pas? L'histoire ne le dit pas. En tout cas, pour l'instant, regardez, là, il vient de passer en phase neutre, là, parce qu'il a fait l'aller-retour de son dernier cycle. Donc, je crois qu'il n'ira pas trop, trop plus loin que ça. Puis, en plus, vous voyez, c'est qu'il est rendu à sa résistance. Ça fait que, en tout cas, si vous n'êtes pas dedans, moi, je ne l'achèterais pas tout de suite. Je le laisserais vraiment se calmer aux alentours de proches de 45, là. Et puis, là, il décollera à 50. Ce serait meilleur si vous ne l'avez pas déjà. On s'en va à une autre pause. Émission d'une heure aujourd'hui. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, ici, la prochaine question, c'est ICC Lab décollage bientôt. Bien, on ne saura qu'en y le fera. Pour l'instant, on ne sait pas quand. Ça fait longtemps que ça dure. Depuis, en fait, depuis le mois de février que ça dure. On a eu une correction, c'est revenu, le titre se tient. Bien, ça laisse bien présager, je dirais, là, c'est un lab, donc c'est une histoire de santé. Je ne sais pas, ICC, c'est-tu un cannabis, ça, ICC? Je ne m'en souviens plus. Je vais regarder ici, ICC. Oui, c'est ça, c'est un titre de cannabis. C'est drôle que ce titre-là ne bouge pas plus que ça, là. Mais, en tout cas, il se tient. Décollage bientôt, on pourrait présumer, mais on le saura lorsque ça va arriver. Une et soixante. Angelo dit, bonjour, peut-on voir votre portefeuille avec Groupe Décision Plus? Avez-vous acheté du ACB? Non, on n'a pas acheté du ACB, on avait acheté du WID, on a tout vendu, on a pu. Puis, là, ce qu'on a dans le portefeuille, c'est Nike qu'on a acheté, là, tout récemment, là, qui continue à monter. On l'a acheté le jour du breakout, Max? OK. Et, donc, on a acheté ça aussi à des alentours de 82 piastres. On a United Health, United Continental Holding, aussi, qui se tient encore, malgré tout. Puis, il y a CRH, bien sûr, puis qui est encore sur le point de redécoller le CRH à surveiller. Le prochain point de décollage, 550, 5, 550, à peu près. On a aussi du Apple de longue date, qui fonctionne très bien. Puis, Mastercard, qui ne fait pas grand-chose de ce temps-ci, mais c'est une position à long terme qu'on a qui est en profit. C'est juste ça qu'on a pour l'instant. CP, 275 à 252, ce matin, ou c'est quand? Non, il vaut 268. Donc, 275 actions à 252. Il vaut 268. Il faisait un nouveau haut ce matin, il n'y a pas longtemps, juste ici. Pour l'instant, ça semble tout correct. Il ne s'est pas replié plus que la moitié de son cycle, donc il pourrait encore repartir à la hausse. Le profit n'est pas très gros, mais 252 à 268, c'est quand même 16 piastres. 52, 68, c'est ça, 16 piastres. Donc, ça ferait redescendre votre prix à comme 2,48 à peu près, là. Je ne sais pas si je me trompe dans mon calcul. Donc, ça ferait quand même redescendre votre prix de revient ici. Puis, la position serait vraiment sécurisée. Moi, je suis dit à vous, j'en vendrais la moitié. Je mettrais un stop à 260. AFN. Un stop à vendredi la moitié, je mettrais un stop pour le reste, là. AFN, c'est-tu un achat AFN? Ah, j'ai Growth International. Laissez-moi vérifier ça plus clair que ça. On est sur un top, 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 top. En tout cas, il a l'air à vouloir, là. Non, mais c'est la quatrième fois, hein. Un, deux, trois, quatre, c'est la cinquième fois qu'il va là. Puis, qu'il ne l'a jamais traversé. Donc, je vous dirais, tant qu'à faire, pourquoi on n'attendrait pas d'abord qu'il le traverse. Il est là, il est à la porte, c'est sûr. Il cogne à la porte du ciel, lui, là. On est à 60, 53. Bon, genre, pour plus de certitude, tu sais, pourquoi pas attendre, genre, 61, 61,5. Juste pour s'assurer qu'on ne va pas virer de bord une autre fois. Mais ça regarde bien, puisque les creux sont plus hauts les uns que les autres. La formation est là, mais tu sais, il pourrait faire ça, ça, puis ça. Puis, on voit ça très, très souvent, s'en aller dans la pointe du triangle, là. Ça pourrait y prendre encore un autre mois et demi ou deux mois. Regarde, ces cycles, là, novembre à mars, mai à juillet. Puis là, il pourrait y avoir un autre cycle comme ça, là. OK? Donc, attendez qu'il passe vraiment comme il faut, solide. Est-ce que Shopify sera bien un bon point d'entrée? Bien, moi, il m'inquiète, Shopify, là. C'est un beau support, oui. Mais je me demande pourquoi que les investisseurs sautent pas plus vite que ça là-dessus. Mais tout indique qu'il pourrait y avoir un rebond. Regardez, si vous achetez, si vous auriez acheté dans la situation survendue, ça aurait été ici, suracheté, ça aurait été ici. Puis, survendu, ça aurait été là. Suracheté, ça aurait été là. Même s'il est allé moins haut, regardez, le stochastique nous a quand même donné le signal ici. Puis là, bien, il l'indique encore survendu. La seule différence, la seule affaire, c'est que si vous l'achetez là, sans qu'on ait vu l'inversement là, OK? Donc, vous l'achèteriez dans le moment à 176, 177, là. 176 et 177, dis-je. Et puis, mais le signal de vente serait à 172,5. Donc, vous perdriez 4 $, là. Moi, je trouve que pour plus de sécurité, j'attendrais que le titre monte à 100, juste en dessous des 180, qui est là, qui serait très stable pendant quelques jours en dessous des 180 et qui décollerait à 181, 182. Là, on pourrait espérer un swing trade jusqu'à 200, mais il serait un peu trop rapide pour l'instant. C-E-U-T-E-O, un pullback, C-E-U, oui, c'est sûr que c'est un pullback, parce que tous les titres pétroliers font à peu près ça. Il a juste été un petit peu plus loin, là, que cette résistance-là, mais il est égal à elle, puis égal à elle. Je n'embarquerai pas là-dedans tout de suite. Le titre est suracheté, montrant l'essoufflement du cycle, donc ça devrait se stabiliser, là. Puis il n'y a pas bien, bien d'autres choses qu'on peut faire dans un cas comme ça. On le savait avant même qu'il décolle, puisque quand il était ici sur le support, bien, la première chose qu'on devait s'attendre, c'est que s'il remontait, c'est qu'il bloquerait à sa résistance-là. Donc, il y avait un trade de 4,30 à 5, qui n'était pas grand-chose. Donc, moi, je dirais, s'il se calme en dessous des 5, qu'il décolle en haut des 5, ce sera une bonne affaire. Bon, bien, Texan, j'ai répondu à votre question tantôt, là, qui dit à propos du capital action, du fonctionnement de la transaction avec Aurora. En tout cas, de toute façon, ce n'est pas vraiment mon travail de faire ça, là, parce qu'on n'est pas une maison de cortège de plein exercice ici. On n'est pas des brokers. On n'est pas non plus un service de nouvelles, même si on en parle. On est des spécialistes de l'analyse technique, des mouvements boursiers, du décortiquage des marchés pour trouver les occasions. Je vais vous donner un avis, mais ça deviendrait compliqué. C'est parce que si on commence ça, là, tout le monde qui voit une nouvelle dans le journal va nous envoyer ça, puis là, on va passer à côté de notre mission, à mon avis. Mise à jour de Bombardier. Ça ne doit pas avoir grand changé, bien, bien. Bombardier, qui est où, il est là, là? BBD.B. Toujours dans sa phase neutre, le titre, il a quand même inversé sa courte tendance, là, dernièrement. Ça ne va pas vraiment beaucoup par en bas, mais ça, c'est un sommet, et ces deux-là sont des sommets négatifs. Et puis ça, ce sont des creux négatifs. Donc, ici, on est entre les deux. Même qu'il décollerait ici à 4,82, ce ne sera pas un achat, ce sera à l'intérieur de la tendance baissière. Par contre, s'il chutait en bas de 4,5, ce serait clairement un signal de vente. TVA, New York, est-ce un changement de tendance? TVA. TVA. Ce n'est pas un changement de tendance, c'est une correction. Le titre est revenu, là, un petit peu passer sa résistance, puis il est revenu, là. Pour l'instant, si on fait abstraction des choses inutiles dans ça, là, moi, à mon avis, là, j'enlèverais tout ça, OK? Donc, ça, je n'en tiens pas compte, ça, je n'en tiens pas compte, et parce que le titre est ici, dans le moment, donc, ma manière de voir ça, c'est comme ça, OK? À mon avis, ça, c'est un trop loin par en bas, puis ça, c'est un trop loin par en haut, puis on est revenu ici, là-dedans. Ça fait que là, c'est vraiment une tendance neutre pour l'instant. Dans son graphique quotidien, il faut que ça clenche par là, puis solide, là, pour que ce soit intéressant. Donc, je dirais, le prochain point d'achat là-dessus, ce sera 26,25 à 26,5. On s'en va à une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour, prochaine question de Pierre. Que veut dire swing trading par rapport à day trading? Bon, bien, du swing trading, ce sont des mouvements que l'on décèle et dans lesquels on participe à partir des graphiques quotidiens. Donc, un swing trading, c'est une transaction sur un cycle qui va aller de quelques jours habituellement à possiblement quelques semaines. Tandis qu'un day trading, du day trading, ça le dit à l'intérieur de la même journée. Donc, c'est un trade qui peut aller de quelques minutes, même dans certains cas quelques secondes, mais moins souvent, c'est de quelques minutes à quelques heures. Mais des fois, on peut partir une transaction en intra-séance pour des profits plus petits, mais sur une tendance intra-séance, sur des signaux intra-séance. Et puis, quand le titre a bien performé au cours de la journée, on est arrivé à prendre un profit là-dessus, bien souvent, il va être beau pour garder dans un swing trading parce qu'il pourrait continuer encore pendant d'autres journées, indépendamment comment le signal se présente. Bonjour Michel, est-ce que Goose pourrait être un achat dans le coin de 72? Goose, on va checker ça. Ils sont à veuil de partir. Ils sont à veuil de revenir, les outardes. Bon, Goose, G-O-O-S. Bon, OK. Bon, bien, cette loi-là, Canada-Goose, loi du Canada, notre Bernache, elle s'était déjà orientée vers le sud. OK? Bon, là, ça a l'air qu'il fait un petit peu froid dans le sud, mais qu'elle a décidé de remonter au nord un peu, mais elle ne peut quand même pas changer de direction. Elle est toujours par en bas. Donc, moi, je ne trouve pas que là, elle est hot. À 72, regardons ça pour voir ici si on pourrait le voir. OK. Bon, oui, quand on regarde dans son graphique quotidien, on voit que ce petit mouvement neutre-là, ici, c'est ça, qui s'est fait dans l'inversement de ce cycle-là. OK? En introséance, on ne voit pas assez long de graphique pour le voir, mais la tendance est ici. OK? Donc, à 72, on n'est pas vraiment encore en reprise de tendance haussière, parce que ça, ça commencerait bien plus aux alentours de 81. OK? Donc, c'est un swing trade qui irait de 72 à 75. À mon avis, là, donc, ici, si vous embarquez là-dedans à 71,5, 72, là, bien, c'est dans le but, parce qu'oubliez pas, il y a une résistance ici, là, à 76. OK? Donc, ce serait pour faire un trade de 72 à 75 environ. Paul, ENF 300 à 34. ENF qui était beau hier, mais il était... Non, c'est pas lui, je me suis trompé. C'était ERF. Bon, il a décollé dernièrement sur une belle résistance de deux mois. Vous avez payé 34, il vaut 33,82. Bon, je l'avais acheté la journée du breakout, mais pour le moment, c'est pas inversé. Par contre, le graphique ici me dit que ce cycle-là serait inversé, ce qui est ici, en fait, là. Le même mouvement, là. Puis, moi, si j'étais beau par mesure de précaution, je mettrais un stop à 33,60. NTR, Nutrient, est-ce un achat? Ça m'étonnerait beaucoup, parce qu'il me semble l'avoir vu ce matin. Bien, ça reste une tendance haussière. Les supports sont plus hauts les uns que les autres. On est dans une phase neutre. Si on regarde son graphique, on va voir juste ce dernier cycle-là. Ce qu'on voit dans mon graphique à intra-séance, ici, c'est ce mouvement-là. Ça ne marche plus, ça? Oui. C'est ce mouvement-là, ici, qui est parti d'ici, puis qui est rendu là, ici, en bas, sur la base. Donc, par mesure de précaution, moi, j'attendrai, en tout cas, l'inversement d'au moins ce cycle-là, ici, celui-là, qu'on voit là, OK? Au moins ça. Et ça, ça se passerait à 72,35 environ, 72,40,45, OK? 72,45, mettons. Puis ça, c'est pour un trade qui va se rendre à 73,25, parce que la vraie tendance neutre, elle est ici. Donc, on se trouverait en train, si vous achetiez là, dans le moment, vous vous trouverez en train de faire un trade, possiblement, entre ici et là, OK? Ça fait que, parce que c'est ça, c'est dans son trading range qu'on dit, dans son espace neutre qui est là. Donc, moi, si vous voulez acheter quelque chose pour un plus long terme, bien, ce serait à partir de 73,75, là. Donc, il y a un trade à faire de là à là, puis après la pause ici, un un peu plus long terme, là, à 73 et 75. J'aimerais acheter Industriel Alliance, c'est OK aujourd'hui? Ce serait surprenant. Vous voyez, regardez l'importante résistance qu'il y a sur ça. Depuis mars, depuis mars, là, le titre est allé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sans jamais le traverser. OK? Donc, un signal technique valide qui serait vraiment lors d'un prochain décollage aux environs de 55, pas 55, mais 55, 75, OK? À 56, là, pour avoir au moins la vision que le titre pourrait remonter jusqu'à 60, où il va s'arrêter encore une fois. Eh bien, j'ai acheté 1000 ce matin, mais il était en mougement ce matin. Vous avez payé à 8,36, top à 8,17. Bon, là, il va 8,40. On va regarder ici. Donc, vous êtes rentré 8,36. OK, vous êtes rentré quelque part sur la ligne ici, là. Donc, probablement vers 10h45. Il est encore bien beau. Il se tient sur son haut complètement. Elles doivent garder pour du swing. Eh bien, il est juste midi. Ça va dépendre de ce qu'il va faire cet après-midi. Garder pour du swing, c'était pas nécessairement une si bonne idée. Parce que quand vous avez acheté un pull-back dans une tendance baissière, là, OK, ça fait que si la poursuite se tient pas dans le secteur pétrolier, bien, je vais finir cette explication-là après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour, mesdames et messieurs. Deux, trois petites secondes. Je dois mettre ces titres-là toutes à la même place parce que c'est tous dans la même commande. Et puis, clic, 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 clic. Et puis ensuite, maintenant, c'est lequel? TRQ. OK. Bon. Bon. Et voilà. OK. Bon, je reviens sur, premièrement, sur Meg. Non, qui est rendu? Ah, pas là. Je ne suis pas dans ma liste. OK. Meg, ici. Bon. Là, vous êtes à 8.36. Stop à 8.17. Pour Meg, 8.17. 8.17. C'est ici. Je pense qu'on pourrait le réajuster un peu plus fort que ça. Parce que, vous voyez, il est encore en train de monter, d'ailleurs. Regarde, il est à 8.42. Qu'est-ce que l'énergie fait? Je vais aller voir ce que mon énergie fait. Regarde, le WESO continue encore sa progression. Donc, les titres pétroliers ne sont pas tous en hausse parce qu'on voit que ça ne progresse pas bien, bien. Mais, votre Meg, vous êtes sur le bon cheval, lui, il est en train de continuer. Donc, moi, le 8.36, je le laisserai aller. Je mettrai mon stop au moins à 8.25. OK. À 8.17, là, quand il était là, oui, c'était à 8.17. Mais, étant donné qu'il est venu faire un autre support encore plus haut ici, je mettrai le stop à 8.25. Et puis, si, là, je vais recommencer ici, là, hop, puis, regarde, il vient de faire une cote à 8.45, là. Mais, s'il s'en va à 8.50, 8.60, là, bien, après ça, je vais le montrer à 8.35, là, à chaque zone de support. À chaque fois qu'il quitte un mouvement neutre pour partir par en haut, vous montez votre stop en dessous de ce support-là, dans un day trade. OK. Comme ça. Et puis, oui, à la fin de la journée. Mais, moi, j'aurais peur de le garder en swing trading parce que, regarde, pour l'instant, ça reste un pull-back dans une tendance baissière. En tout cas, essayez au moins de diviser la position à moitié à profit avant la fin de la journée. Bon, là, une grosse commande d'André. « Si j'ai acheté plusieurs compagnies pétrolières, CPG, TOG, WCP, j'ai acheté la même journée des minières comme IVN et TRQ. » Bon, OK. Là, on va, tiens, je vais enlever lui, puis lui. Bon, puis là, je vais regarder les cinq compagnies que vous avez achetées lundi. OK. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Là, lundi, vous l'avez acheté en bas sur le creux. OK. Donc, vous avez payé huit et quatre, il vaut huit et demi, Crescent Point. TOG, lundi, un, deux, trois, quatre, dont vous avez payé sept piastres, il vaut 7,75. White Cap, vous avez payé huit et quinze à peu près, il vaut huit et soixante-dix. Évan Oe, vous avez payé moins cher, il était peut-être deux piastres. Là, il vaut deux piastres et vingt-huit. Puis, TRQ, il valait aux alentours de 2,29, trois piastres, il vaut trois et vingt-cinq. Bon, ça fait que là, vous faites de l'argent partout sur ces affaires-là. Bon, vous ne faites pas un million, vous ne faites pas une fortune, mais vous êtes en profit là tout partout. Regardez, vous avez acheté ce stock-là dans un creux, mais c'est une correction à la hausse d'une tendance baissière. Évan Oe, c'est une correction à la hausse d'une tendance baissière. White Cap, c'est un cycle haussier qui n'avait pas inversé son cycle baissier, puis il est encore en dessous d'une résistance ici, mais lui, il a un potentiel jusqu'à 9,5. Et puis, Torch Oil, il a un potentiel jusqu'à peu près ici, puis Crescent Point jusqu'à 8,97. Donc, il pourrait rester encore de la place, mais vous faites de l'argent à peu près sur tout. Moi, je suis à vous, je vendrais la moitié de tout ça, puis j'attendrai de voir ce qui va se passer. OK? Donc, parce que là, ça va être long d'établir les points. Je vendrais la moitié de suite de, exemple, la moitié de suite de CPG, stop à 8,42. La moitié de suite de Torch, stop à 7,63. OK? Blondé, la moitié de White Cap, stop à 8,63. La moitié de Ivano-Web Mines, non, je le flasherais tout. Ivano-Web Mines, je le flasherais tout. Puis, turquoise, minimum la moitié, stop à 3,21. Si ça remplit votre commande. Allô, Michel, AQN décollé récemment. J'ai acheté à 12,84. AQN. 12,84, niveau 13,34. Il est toujours en tendance haussière. Je ne vois rien dans une minute. On va regarder en 15 minutes. 12,84. Bon, bien, regarde, c'est sans équivoque. Stop Loss, 13,25. OK? Parce que sinon, l'histoire est finie. Regarde s'il saute en bas de ça. Donc, 13,25, Stop Loss, là-dessus. HOU donne un beau signal, 9,70. Bien, depuis ce matin, HOU, il a bougé autant qu'USO. Si on le met en minutes, ici. Donc, HOU, maintenant, il vaut 10,80. Vous l'avez payé 9,70. Ça mériterait de vendre la moitié tout de suite. Vous faites un beau 10 % là-dessus. C'est intéressant. Donc, moi, je vote HOU. Je revendrai la moitié tout de suite. 9,70. Puis, je mettrai un stop à 10,55. Que je monterais, lorsque l'HOU va partir vers les 11, que je monterais le stop à 10,70 après. LNA à Toronto, support 54. LNA à l'HOU, support 54 depuis juillet, assez solide pour prendre une position. Bien, il apparaissait solide, mais ils vont pas bien, les consommations discrétionnaires, là, à Toronto, depuis une petite secousse. Puis, regarde, il me fait plus peur qu'il me fait peur. Il me fait peur. Regardez la manière qu'il s'est orienté, là, dans un graphique d'une minute. Regarde, ses hauts sont toujours moins hauts. Puis, il vient toujours se fracasser le nez sur le plancher, ici, là. Donc, et puis, on le voit bien dans son graphique quotidien, aussi, qu'à son dernier rebond, il n'a même pas été rejoint de les autres. J'aurais un petit peu peur d'un décrochage. Je trouve ça pas mal risqué, s'embarquer là-dedans, en tout cas. Ah, OK, André, bon, j'ai déjà répondu à votre question, là. Et puis, HOU payé 10 et 4, encore HOU, HOU payé 10 et 4, il vaut 10 et 82. Vous aussi, vous pourriez sécuriser cette position-là, vous faites du 8% dans la même journée ou dans deux jours, là, parce que 10 et 4, ça devait être hier. Donc, moi, écoutez, regarde, suivez votre graphique en minute, en intra-séance, là, OK? Puis là, il va peut-être monter encore un peu, mais allez, laissez pas cette chose-là se traverser. Donc, dans le moment, il inverserait à 10 et 65, là, puis même à 10 et 75, mais il monte encore. Moi, je suis tabou, en tout cas, pour l'instant, j'en vendrais à la moitié, je mettrais un stop à 10 et 65. TVE, c'est-tu un achat? Tamarac Valley Énergie, il est difficile à lire, je vais le regarder comme ça, voir ce qu'on peut voir, là, de même. OK, bon, en principe, ça m'apparaît un autre cycle, mais je pense que ça a fait ça, surtout parce que l'UASO a monté beaucoup, puis les pétrolières ont monté beaucoup. J'ai de la misère à voir le nouveau signal. Il me semble qu'il y a plus le même signal. Ça, je le trouve un petit peu avancé, un petit peu risqué, celui-là. Mais en tout cas, sous toute réserve, là, j'attendrai au moins les 5 et 18 pour voir qu'il redécolle. CRH, il passe 5,46, ça serait intéressant pour un achat? Absolument. Si 5,46 est bon, là, je le vérifie. Voyons. Je n'étais pas dans ça. Bon, OK, CRH. Bon, ici, le prix, c'est... Bon, vous dites 5,46, c'est un petit peu border, là, 5,46, on met tout ça à 5,50. Donc, analyse bbu.un, bbu.un. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu 2,3 fois ce matin. Il y a un volume en augmentation, ça. Ah, ouais, mais il y a un anguille sur la roche, ici, là, avec ce gros bloc-là de 110 000. Laissez-moi mettre ça en minutes pour voir si c'était un bloc. Ouais, je le trouve pas mal bizarre, ce bloc-là. Donc, ce gros volume-là, c'est un volume qui n'est pas vraiment un vrai volume, là, OK? Parce qu'il y a un bloc mêlé sur une transaction unique, là, puis ça n'a pas continué. Donc, sous tout réserve, j'attendrai au moins un nouveau haut à 54, 75, là, quelque chose comme ça. Donc, hier, achetez ACB à 7,80. ACB à 7,80. Là, il vaut 8,9, mais je dirais 7,80. En tout cas, par mesure de précaution, là, je mettrai un stop à 7,95. K, TK, 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 K, K, c'est Kinross, ça. K, décollage, bientôt, mais ça ne l'est pas là, en tout cas. Regardez comme ça, comme il faut, là. Regarde, Kinross, c'est 3,85, son décollage, si il décollait. EMH, 10 000 à 6 piastres. EMH, c'est presque terminé, mais je ne pourrais pas jamais répondre à toutes les questions. J'en ai répondu un paquet, mais il en reste encore beaucoup. Vous avez payé 6 piastres. Hein? Est-ce que je devrais racheter pour baisser mon prix de revient? Non, 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 faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Ça, c'est une affaire que vous faites là, OK? Rachetez plus quand vous étiez à perte, là, parce que là, ici, c'était un début de 6, cycle, OK? Mais là, si vous achetez du ACB, du EMH, là, après 3 grosses journées de hausse, là, il commence à se recorriger, mais vous allez descendre encore plus vite qu'avant, parce que vous n'allez en avoir plus. Donc, l'idée, c'était d'acheter dans le début d'un cycle et pas après, OK? Donc, seulement au début du prochain cycle. Puis, vous pourriez diversifier parce que le secteur monte tout ensemble. Au lieu d'acheter ACB, achetez un autre pour minimiser le risque aussi. Puis, c'était pas mal fini, je pense. Bien, il reste encore ICC ici qu'on a déjà vu tantôt. « Pourquoi le titre ne perce pas sa résistance malgré les forts volumes magasinels? » Oui, mais la question, on ne le sait pas. Mais il y a des volumes qui ne sont pas des vrais volumes. Regarde, ici, il y a un 500 000 sur une transaction, là, là, sur un prix unique, là. Regarde, c'était une attrape-négaux, cette affaire-là. On entendait qu'il décolle. On ne peut rien dire d'autre là-dessus. Donc, c'est terminé, hein? OK. Bon, il reste beaucoup de questions de Pierre-Richard-Michel-Matt, puis Claude-Pierre-Cool. Puis, malheureusement, je n'ai pas le temps de répondre à tout ça. Une heure, ça a l'air que ce n'est pas encore assez. Bien, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Pour l'instant, ça semble vouloir plafonner un peu dans l'énergie. Donc, n'hésitez pas à prendre vos profits sur les positions d'énergie que vous avez prises. Évitez les orifères parce que ce n'est pas hot. Puis, pour le cannabis, on reste encore en day-trading là-dessus parce qu'on est sur un sommet. Mais oui, il n'y a quand même pas lâché ce matin. Donc, passez une excellente journée. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio